Nous, on est la solution, finalement, pour éviter à ces déchets de se retrouver à l'enfouissement. Les ambitions d'une petite entreprise qui était motivée par la grande promesse d'une stratégie sévère contre les changements climatiques. Aujourd'hui, Canada commence à accepte nos responsabilités. Un gouvernement qui promettait de confondre les sceptiques. On espère maintenant que dans les 15-20 prochaines années, on va pouvoir construire une grosse compagnie dans le raffinage, dans le bioraffinage québécois. C'était en 2007. La course vers un éthanol plus vert était lancée. Après 10 ans de recherche et d'expérimentation, Enerkem s'apprêtait à construire sa première usine d'éthanol, fait non pas à partir de maïs, mais à partir de déchets. Nous, on pense qu'on peut amener une solution autant pour résoudre des problèmes de déchets qu'un problème énergétique. Et que tout ça, finalement, fait qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est temps que les Canadiens et Canadiens fassent confiance. Déjà en 2006, les conservateurs promettaient un plan des plus rigoureux. Puis, un autre est venu, en mai 2007. Le grand virage vert. On laissait même miroiter les normes industrielles les plus strictes du monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020. Tout ça devait entrer en vigueur dès cette année. C'est obligatoire que chaque chose qu'on fait, on reçoit une vraie réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est très important pour la planète. C'est très important pour nous. Mais déjà à l'époque, ce plan laissait les environnementalistes sur leur fin. Le gouvernement parle d'un objectif de réduction des émissions pour 2020. Mais vraiment, c'est difficile de croire que cet objectif-là sert à autre chose que des relations publiques. Pendant ce temps, Enerkem, elle, a bâti. Ici, on recycle des poteaux électriques. Une petite production commerciale qui a pu voir le jour, entre autres, grâce au financement du gouvernement fédéral. Un fonds de 2 milliards sur 9 ans pour les biocarburants. Un fonds qui est toutefois déjà épuisé. Mais tout ça, c'est rien, je dirais, comparé à ce qui se fait aux États-Unis. Si je prends cette usine-là ici, Westbury, on a une demi-heure des États-Unis. Ici, on va pouvoir recevoir à travers l'aide fédérale 10 sous par litre d'éthanol qui est produit. Aux États-Unis, si on la déplace une demi-heure d'ici, on reçoit 30 sous par litre d'éthanol que l'on produit. Après la conférence de Copenhague l'an dernier, le Canada a même réduit davantage ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Question d'emboîter le pas aux Américains. C'est pas seulement une bonne idée, mais c'est obligatoire. Si on travaille bien avec notre plus grand voisin, on n'avait pas la vraie chance pour réduire les gaz à effet de serre. Si on avait une réglementation dans un côté de la frontière et un autre dans l'autre côté, un kilomètre plus sud, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'en réalité, Washington est beaucoup plus agressif qu'Ottawa. En 2010, les États-Unis auront investi 18 fois plus d'argent per capita que le Canada dans les biocarburants. Ailleurs dans le monde, les plans de sortie de crise économique ont permis des investissements massifs dans les technologies vertes pour des pays comme la Corée du Sud, la Chine, l'Australie. Le Canada est en queue de peloton. C'est difficile de ne pas arriver à la conclusion que le gouvernement Harper finalement fait le pari que le monde ne va pas s'attaquer sérieusement au changement climatique. Le fédéral, donc, demeure bien loin de sa promesse d'antan. On va avoir un système pour toute l'économie canadienne. Bien loin d'un système de réglementation des grands pollueurs, maintes fois reporté et pourtant essentiel à une réduction tangible des émissions canadiennes. Au Canada, on ne peut pas avoir 13 systèmes. Il faut avoir au moins un système cohérent pour tout le Canada pour qu'on puisse être vraiment des partenaires internationaux. Et ça, c'est un changement totalement depuis les années 80 parce que maintenant, nous sommes tous liés. Car pendant qu'Ottawa attend Washington, ce sont les provinces, le Québec, la Colombie-Britannique, les villes aussi qui se mobilisent. Des villes comme Edmonton, où NRKM vient de lancer la construction d'une seconde usine, de quoi éviter l'enfouissement de 90 % des déchets de la ville. Et ces usines-là vont produire 40 millions de litres d'éthanol cellulosique par année. Ça, ça représente en fait assez de volume pour faire rouler 400 000 voitures avec un contenu de 5 % d'éthanol mélangé à l'essence. Le 5 % d'éthanol, c'est bien la seule norme fixe du fédéral qui entrera en vigueur dès 2010, tel que promis. Le 15 décembre, à vrai dire. Les normes pour les voitures et camions suivront l'an prochain. Les manufacturiers sont obligés de suivre ces réglementations. Ce n'est pas un choix. Le ministre maintient que le reste viendra, en commençant par les centrales au charbon. Pour le reste, il attend encore Washington. S'il y a des mesures en vigueur pour la diminution des gaz à effet de serre, nous, on va établir immédiatement les équivalents pour l'industrie canadienne. Une attente qui se transforme en statut quo. Donc là, on est en phase de démarrage de production d'éthanol. En inquiétude, surtout. Pour les pionnières des technologies vertes. Et les investisseurs privés, ils vont dire finalement, est-ce que vous ne seriez pas mieux de faire une usine aux États-Unis ? Sinon, on veut investir avec vous dans cette usine-là. C'est les capitaux privés qu'il faut aller chercher. Donc, dans ce sens-là, il y aura un problème si on reste avec le statut quo. Quatre ans après leur premier plan vert, toujours sans réglementation des grands pollueurs, le temps file, les conservateurs promettent, mais risquent de se présenter à la conférence de Cancun sans avoir fait la preuve qu'ils sont à la hauteur de leurs ambitions. Merci. 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 Merci.